Ici, on a défini trois fonctions de trois manières différentes. Tu peux vérifier par toi-même que ce sont des fonctions, puisque pour un x dorénais, j'aurais toujours un y donné. Ici, on a une écriture selon la forme d'une équation, ici, selon la forme d'un tableau, et ici, une représentation graphique. Toutes ces représentations-là sont des représentations valides pour représenter une fonction. Dans cette vidéo, je vais t'introduire aux compositions de fonctions. Qu'est-ce qu'une fonction composée ? Une fonction composée, c'est une fonction qui prend pour entrer le résultat d'une autre fonction. Tu vas voir, ça va devenir tout de suite beaucoup plus clair avec quelques exemples. On va commencer tout de suite par un exemple. On va dire qu'on veut f de g de 2. Ça, c'est une fonction composée. Comment est-ce que je vais calculer cette fonction-là ? Déjà, on va commencer par l'intérieur ici. Qu'est-ce que c'est que g de 2 ? G de 2, c'est ma fonction g à qui je donne en entrée 2. Qu'est-ce que ça me donne en sortie ? Ça me donne g de 2. Là, ce que je vais faire, et c'est ce qui s'appelle composer une fonction, c'est que je vais prendre cette sortie-là, g de 2, et je vais mettre ça en entrée de ma fonction f. Voilà, ici. Je vais mettre ça en entrée de ma fonction f, et le résultat, c'est f de g de 2. On va calculer ça ensemble. Qu'est-ce que c'est que g de 2 ? G de 2, je peux regarder dans mon tableau, g de 2, c'est cette ligne-là ici, donc c'est moins 3, moins 3. Ensuite, il me suffit de calculer ici f de moins 3. Donc f de moins 3, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, f de moins 3, c'est moins 3 au carré, donc moins 3 au carré, d'accord, moins 1. Donc ça me fait 9, 9 moins 1, ça me fait 8. Donc ici, f de g de 2, c'est égal à 8. Donc on va faire d'autres petits exemples ici. Donc je vais prendre, en prochain exemple, je vais prendre f de h de 2. Donc on va faire exactement la même chose. Donc qu'est-ce que c'est que h de 2 ? Donc h de 2, je peux lire graphiquement, donc 2, c'est ici. Donc h de 2, eh bien, ce sera, c'est ici, c'est ce point-là ici, et donc c'est y est égal à 1. Donc c'est f de 1 ici. Donc je remplace h de 2 par sa valeur 1. Donc qu'est-ce que c'est que f de 1 ? Eh bien, f de 1, ça va me faire, donc 1 au carré, moins 1, est égal à 0. Donc f de h de 2, c'est égal à 0. Donc si on revient un petit peu sur notre écriture en boîte, on peut faire exactement la même chose avec cette écriture-là. Donc j'ai ma fonction h ici, ma boîte h. En entrée, je lui mets 2. Et la sortie, ce sera donc h de 2. D'accord ? H de 2, je sais que ça me fait ici 1. D'accord ? Et ça, eh bien, c'est l'entrée de ma fonction f, de ma fonction f ici. Et la sortie ici de cette fonction f, c'est donc f de h de 2. Voilà. Et donc ça, eh bien, je sais que ça fait 0. Voilà ici. Donc maintenant, on va faire un dernier exemple, un tout petit peu plus compliqué. Donc je vais effacer ça pour qu'on ait un petit peu de place. Voilà. On va composer cette fois-ci nos 3 fonctions ici. Eh oui, attention. Voilà. Voilà. Donc maintenant, eh bien, on va composer 3 fonctions. Donc on va composer 3 fonctions. On va composer h de g de f de 2. Alors, qu'est-ce que c'est que f de 2 ? Eh bien, f de 2, donc je remplace 2 dans mon expression ici, c'est donc 2 au carré moins 1. Ça me fait donc 4 moins 1 et ça me fait 3. Donc ça, eh bien, c'est la même chose que d'écrire h de g de 3. Et donc, qu'est-ce que c'est que g de 3 ? Eh bien, g de 3, je peux le lire dans ma table ici. g de 3, c'est égal à 4. Donc, est égal à 4. Donc si g de 3 est égal à 4, eh bien, je peux encore simplifier mon écriture ici et avoir h de 4. Donc, h de g de f de 2, c'est la même chose que h de 4. Et donc, je peux lire la valeur de h de 4 dans mon graphique ici. Donc, 4, c'est ici. Et donc, la valeur de h pour x est égal à 4, est égale ici à moins 1. Donc, h de g de f de 2, c'est égal à moins 1. Et si je reprends un petit peu mon écriture en boîte ici, qu'est-ce que ça me donne ? Eh bien, ça me donne que je donne 2 en entrée à f. D'accord ? Et ça, eh bien, ça me donnera f de 2, donc, qui est égal ici à 3, c'est ce qu'on a vu. Et je vais prendre ça, donc, en entrée de ma fonction g. De ma fonction g. Ça va me donner ici, donc, g de 3. Donc, g de f de 2, d'accord ? Et ça, eh bien, je vais prendre ça en entrée de ma fonction h, ici. Et donc, ça, ça va me donner, eh bien, h de g de f de 2. Voilà. Donc, ça, c'est la composition de fonctions. Et donc, ça va me donner, eh bien, h de g de f de 1, c'est ça, c'est ça, c'est ça.